Hello mes citrons j'espère que vous allez très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui a été énormément demandée parmi la catégorie des vidéos j'ouvre vos cadeaux c'est j'ouvre les cadeaux des deleted user et là en ouvrant mon profil j'ai remarqué également qu'on a pas loin des 100 mille vues sur mon profil sur movie star planet donc je vous en remercie et également je voulais aussi vous dire en même temps pendant que j'y étais n'hésitez pas à aller voir dans ma chambre en ce moment je nourris plutôt pas mal les pet pets donc voilà si vous voulez gagner quelques petits star coins et du coup c'est parti donc on va aller chercher les deleted user dans les cadeaux donc il y en a quand même pas mal et je pense que plus loin on ira dans les cadeaux et plus on verra de deleted user donc j'en avais vu pas mal faut quand même les chercher mais mais il y en a pas mal mais il y en a pas mal vous allez voir d'ailleurs c'est ça me fait limite un petit pansement au coeur de voir qu'il y a autant de deleted user parce que je me dis mais pourquoi ils deleted et souvent les deleted user il m'offre quand même pas mal de cadeaux je pense peut-être que c'est juste avant de deleted j'aime beaucoup son visage ce qu'elle porte les accessoires et d'endard faudrait que j'aille voir un petit peu de plus près son profil après la vidéo et bah on continue et on cherche les deleted user vous allez voir au bout d'un moment vous verrez qu'on aura quand même pas mal là c'est parce que c'est les derniers cadeaux que j'ai reçus du coup normalement dans les derniers cadeaux que je reçois il n'y a pas forcément beaucoup de deleted user ce qui est normal d'ailleurs sèche linge son pseudo à chaque fois que je le vois ça me fait trop rigoler je me dis mais pourquoi elle s'appelait sèche linge et pourtant il y en a un des pseudo original sur une star planet mais alors sèche linge c'est très très original c'est vraiment très original bon alors qui sera la première et le premier des détails genre bon général c'est plus des filles voilà donc première des détails d'heures juste là donc ouvrir ses cadeaux et on va découvrir un petit peu ce que des têtes user on voit donc apparemment un petit rouge et on va continuer et là vous voyez que voilà elle m'envoyait plusieurs plusieurs cadeaux que des rouges donc c'est un look full rouge je pense d'ailleurs elle avait aussi la coupe ça j'aime bien j'avais un look déjà avec celui ci donc ça je pourrais vous le renvoyer parce que je l'ai déjà et c'est beau c'est plutôt pas mal j'aime beaucoup l'ensemble les deux trucs ensemble et ces deux éléments ensemble ça rend plutôt pas mal c'est plutôt bien j'aime bien au nez et ici encore un petit dernier cadeau de la même personne oula ou bonjour toi non j'avoue c'est pas mal cette robe elle est pas mal non c'est c'est très joli et bon c'est dommage qu'elle a des laitèdes et on va continuer du coup et effectivement je ne peux pas remercier la personne directement puisque vu qu'elle a marqué des laitèdes user je ne sais pas je ne connais pas le pseudo donc c'est juste ça vraiment le petit point noir de la vidéo c'est que je ne pourrais pas remercier personnellement les personnes mais d'ailleurs je remercie toute manière tout le monde un pour les pour les cadeaux il n'y a pas de souci n'est ce pas et continuons à chercher des délai tête d'useur normalement de rien à voir pas mal alors j'essaie de d'aller assez rapidement on fut désolé si j'en rate de façon j'ai envie de te dire dans toutes les vidéos je rate je rate des délai tête enfin des délai tête normalement les cadeaux dans la vidéo donc non non ne m'envoyez pas trop un et comme d'habitude n'hésitez pas aussi à me mettre la timeline c'est à dire à quel moment j'ai raté le cadeau pour que je puisse aller vérifier pour essayer de ne pas reproduire l'erreur bon genre j'en reproduirai tout le temps c'est impossible qu'un jour j'arrive à faire une vidéo je revoque à dos sans faire d'erreur ou peut-être aujourd'hui on sait jamais on peut toujours espérer et continuons à chercher des délai tête d'useur pour l'instant on a ouvert les que d'une seule personne après voilà ça dépend vraiment je reçois tellement de cadeaux tous les jours en fait et d'ailleurs merci beaucoup et d'ailleurs voilà délai tête d'useur d'ailleurs franchement franchement ne m'envoyer plus de cadeaux parce que j'en ai déjà beaucoup trop à ouvrir et je vous remercie un super gentil de penser à moi mais à ça je crois en plus celui là ça doit être un rare non il me semble avec normalement ça c'est les flamants rose la robe flamant rose il me semble qu'elle était rare je suis pas sûr à 100% à vérifier par ici on a un autre délai tête d'useur on va ouvrir ça ouvrir ça et chez petits chaussures et ça c'est quoi on va découvrir ensemble sailor classique on va le mettre hop et continuons la chasse ou délai tête d'useur juste ici on a presque une page complète de délai tête d'useur on va ouvrir tous les cadeaux bien naturellement bonjour le petit la petite chemise autour de la taille ça c'était des cadeaux de couleurs différentes l'appareil je pense que la personne à l'envoyer un max de cadeaux avant de délai tête donc c'est déjà quand même c'est quand même sympa aux personnes qui délai tête même si personnellement moi je délèterai pas mais voilà oh ça va comme ça il passe encore mais mais qu'est-ce pas petit chat mais c'est sympa aux délai tête d'useur de penser à ouvrir les cadeaux avant de délai tête quoi ça peut toujours faire plaisir au lieu de délai tête avec les affaires sur soi prendre quand même le temps de d'envoyer des cadeaux parce que ça ça met quand même du temps enfin pour moi c'est ça met du temps puisque puisque pour moi comment vous dire que je l'aie tellement que pour envoyer des cadeaux c'est déjà à voilà ici je vous avais dit plus plus on ira loin dans les cadeaux et plus il y en aura et c'est un petit peu dommage ça fait un petit peu voilà ça fait un petit peu mal au coeur mais mais c'est comme ça dans les derniers cadeaux c'est normal qu'il n'y ait pas de délai tête d'useur ça doit être des cadeaux qui datent d'aujourd'hui encore donc ça m'étonnerait que les gens ils ont délai tête aujourd'hui mais bon et plus on ira loin dans le temps plus ce sera des cadeaux qui dateront et plus ces cadeaux ils datent plus les mobilistas ils datent très la logique dans elle et il y a plus de chances que les personnes suppriment leur compte qui est c'est dommage mais bon c'est comme ça c'est la vie après je ne remets pas en question la décision de ces personnes d'avoir délai tête ils ont je pense leur raison leur propre raison à eux donc ça on le je suppose qu'on ne saura jamais pourquoi ils ont délai tête mais voilà moi je vous dis souvent en live que moi si un jour j'arrête movie star planet je garderai le compte voilà au cas où au cas où quelques mois plus tard j'ai envie d'y rejouer ben j'aurai mon compte alors que si vous délai tête ben ben si vous avez envie de jouer dans les deux trois mois après voire un an voire deux trois ans plus tard et ben vous n'aurez plus de compte vous serez obligé de recommencer à zéro alors que gardez le compte ça ne vous coûte rien finalement vous l'écrivez sur un bout de papier dans le coin d'un agenda et puis et puis voilà mais bon après peut-être que c'est totalement un certain que je suis un peu trop vite après ça peut être une raison totalement différente supprimer justement pour se forcer à arrêter de jouer supprimer pourquoi qu'est ce qu'il pourrait y avoir comme autres raisons supprimer par piratage aussi ça peut arriver qu'est ce qu'il pourrait y avoir d'autres à la petite tenue à rené l'élène bonjour qu'est ce qu'il pourrait y avoir comme autres raisons de l'état d'ailleurs n'hésitez pas à marquer en commentaire il ya quoi comme raison une personne délai t'aides qu'est ce que ça pourrait être les parents qui délai t'aides je sais pas si ça a leur enfant arrête de jouer ce serait vraiment ignoble serait vraiment méchant par contre ça de faire ça ou parce que je sais pas ou peut-être parce que la personne a fait des bêtises dans la vraie vie et que les parents délai t'aides ensuite pour punir ouais c'est franchement c'est mesquant faire ça par contre mais je pense qu'il devrait y en avoir quand même quelques personnes qui ont perdu leur compte à cause de ça attendez 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 j'ai vu un délai t'adviseur mondiaux ici et c'est une jolie robe blanche ok continuons continuons mais bon c'est frustrant de pas pouvoir remercier vraiment ne pas pouvoir montrer les pseudos des personnes qui ont envoyé les cadeaux mais bon ça je ne pourrais jamais savoir c'est qui qui m'envoyait le cadeau en tout cas merci quand même pour les cadeaux merci beaucoup toute façon comme je le dis souvent tous les cadeaux j'ai tellement de cadeaux j'ai tellement trop d'affaires j'ai tellement d'affaires en double en triple en quadribles en 35 exemplaires même que les cadeaux j'ai offré uniquement en live ou en vidéo donc en ce moment beaucoup plus en vidéo qu'en live parce qu'en live ça devient même impossible de faire quoi que ce soit mais voilà toute façon tout ce que j'ai en double je l'offre derrière j'essaye d'offrir 25 cadeaux par jour bon certes j'y pense pas forcément tous les jours à le faire parce que j'ai plein de choses à faire dans une journée mais j'essaye toujours de me connecter pour au moins offrir 25 cadeaux par jour histoire de voilà faire plaisir à des gens ou bien encore tout simplement aussi pour moi pour mon compte pour pour alléger tout ça et également ben j'essaye d'envoyer ça mais souvent j'envoie les 25 à 2 soit à une seule personne je les vois les 25 cadeaux soit j'envoie à 2 3 personnes donc 10 10 10 cadeaux environ voilà 25 26 et par 3 quoi j'essaye de donner un petit peu par ci par là mais c'est compliqué c'est compliqué et pour les personnes qui me disent oui mais pourquoi tu n'offres pas un cadeau par personne c'est ce serait beaucoup trop long d'offrir un seul cadeau par personne le truc c'est que moi quand j'offre les cadeaux je les offre à partir de l'application blue stack je me connecte sur jeu et c'est comme ça que je fais des cadeaux parce que sinon je m'en sors pas et à partir de l'application c'est comme sur le téléphone ou sur un tablette mobile la version là vous voyez que quand vous offrez les cadeaux ben vous offrez un cadeau mais après vous restez sur la page de cadeaux vous n'avez pas besoin de recommencer à tourner les pages comme sur le pc pour aller jusqu'aux cadeaux vous en étiez au moment où vous les offriez du coup c'est beaucoup plus simple pour moi d'offrir 25 cadeaux à une seule personne mais après en général bon je me rappelle un peu près enfin de non quand je vois le pseudo ensuite je sais que si j'ai déjà offert 25 cadeaux une fois ou pas et j'essaye tous les jours de tourner un petit peu et d'offrir un petit peu par ci par là mais j'essaye de ne pas donner tout le temps à la même personne d'ailleurs il me semble que j'ai même pas fait deux fois la même personne après je peux me tromper ça arrive mais ouais en vrai en général j'offre enfin quand je suis sur blue stack je vois les personnes en bas il n'y a pas de mode anti bug je crois sur mobile et ben je regarde voilà c'est vraiment du hasard la dernière personne qui m'a offert un auto bam j'envoie 25 cadeaux une personne qui m'a parlé qui m'a dit des trucs gentils bah je vais offrir 25 cadeaux c'est vraiment aléatoire quoi ça peut être n'importe qui on va dans la fois quelqu'un m'avait dit que c'était son anniversaire mais maria demandé bien sûr elle m'a dit oh c'est mon anniversaire je fête mes 13 ans aujourd'hui et bah bam et maria demandé un jeu offert 25 cadeaux parce que c'est vrai que les personnes qui disent oui c'est mon anniversaire tu peux me faire un cadeau le problème c'est que j'ai j'ai un doute à chaque fois je suis en train de me dire est ce que la personne est en train de mentir juste pour pour recevoir des cadeaux et le problème c'est que bon j'ai l'impression que tous les jours c'est l'anniversaire à tout le monde et du coup il ya beaucoup de gens qu'ils essaient de me demander que je leur fais des souhaits des cadeaux du vip machin etc et du coup c'est difficile de savoir si la personne elle gratte ou pas quand quelqu'un vient me dire oui voilà c'est mon anniversaire et tout bah du coup moi la personne j'ai envoyé 25 cadeaux juste parce qu'elle m'avait rien demandé je pense que si elle m'aurait demandé un cadeau ou quoi pour son anniversaire là par contre j'aurais pas fait parce que problème c'est que voilà si je commence à offrir un cadeau à chaque personne qui dit que c'est son anniversaire j'ai pas fini d'offrir les cadeaux c'est dommage parce que je pense qu'il ya réellement dans le lot des personnes qui ont réellement leur anniversaire au moment où ils me le disent et qui me demandent un petit gâte un petit cadeau moi je trouve ça normal mais le problème c'est qu'il ya tellement de gens qui me font ça tous les jours qu'au final je ne sais même plus qui dit la vérité qui ne la dit pas c'est comme ben c'est comme exemple des gens qui qui sont malades qui qui enfin l'exemple typique et je trouve ça extrêmement dégueulasse des gens qui disent que qu'ils ont le cancer bah j'ai envie de te dire j'espère pourquoi pour toi tu n'auras jamais réellement le cancer à mon avis les gens qui ont réellement le cancer qui joue à msp c'est pas leur priorité de demander un vip quoi ils ont je pense quelque chose plus importante à faire de demander des vips dans leur maladie quoi vraiment je pense que voilà quand les parents ont un enfant malade ils font tout pour pour que l'enfant soit bien donc si l'enfant est réellement malade il demande aux parents c'est pas un problème aux parents pour faire un vip moi je trouve ça logique voilà les parents ils ont tendance à gâter leurs enfants quand ils sont malades pour qu'ils se sentent mieux quand même dans la maladie bon bref on va pas parler de ça sinon ça va voilà ça va donner des idées peut-être à certains des mauvaises idées d'ailleurs on sait aux personnes qui sont réellement malades avant de dire ça pour les personnes qui le font et bah écoutez voilà je pense qu'on a fait un petit peu le tour on va on va faire on va essayer de trouver un dernier délétage du verre pour la vidéo et puis je m'arrêterai là c'est parti c'est parti c'est parti donc comme je disais je préfère donner à des personnes qui n'essaient pas de gratter que des personnes qui essayent de gratter voilà 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 parce qu'en général avant d'offrir les 25 cadeaux je regarde quand même les dernières les derniers commentaires que la personne m'envoyait les derniers messages que la personne m'envoyait pour savoir si c'est une personne qui est quand même plus sympa etc quoi il ya même des personnes qui me disent oui fais moi ci fais moi ça il ya même pas de bonjour il ya même pas de s'il te plaît c'est ça c'est encore pire si tu dis mais merde je suis quoi moi on dirait je sais pas je suis un distributeur ou ça se passe comment voilà recherche d'un dernier délétage d'user et ben c'est ben dis donc ça fait quand même plaisir de voir qu'il n'a pas tant que ça finalement après c'est moi je vais pas super vite non plus parce que j'essaye de bien lire les pseudos pour essayer de ne pas rater délétage d'user même si je suppose que j'ai dû en rater comme dans la plupart de mes vidéos j'ouvre vos cadeaux et sinon ce serait pas drôle bien naturellement et où sont ils sont ils t'adorent toi et but oh merci donc si but tu passes là tu passes par là tu dans la vidéo voilà elle t'adore aussi pour toi il ya tellement de cadeaux j'ai envie de les ouvrir et que je ne peux pas parce que ce n'est pas le thème de la vidéo ce n'est pas le thème bon on va les ouvrir et je pense que j'ai encore tourné quelques pages si on tombe pas sur un délai tête j'abandonnerai parce que là ça commence à faire réellement long avant de tomber sur un délai tête des fois je vois des personnes chauves j'ai l'impression que c'est des délai tête n'est pas du tout c'est juste des gens qu'ils n'ont pas de cheveux mais c'est vrai quand on a quand on voit une personne sans cheveux on a tout de suite l'impression que c'est c'est un compte délai tête ou un compte piraté encore trois pages 1 2 et 3 bon bah tant pis on n'aura pas trouvé des délai tête d'users jusque là mais bon tant pis c'est pas bien grave on a reçu quand même de très beaux cadeaux des délai tête d'users d'ailleurs surprise je pensais pas avoir autant de jolis cadeaux des délai tête d'users mais voilà bon ça fait encore plus mal au coeur du coup mais bon sur ce moi je vais vous laisser je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un prochain live ciao ciao ciao